Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le démontage et le remplacement des amortisseurs arrière d'une Mazda 3 de 2010 avec le 2,2 litre 185 chevaux. Donc là on aura pris soin de bien évidemment d'enlever la roue, ça paraît logique, de mettre la voiture non pas sur le cric mais sur une chandelle. Et une fois qu'on aura fait ce petit travail là, vous allez venir dévisser le boulon de 17 qui est ici en bas, comme vous êtes en train de le voir je suis en train de le faire. Et après un petit peu plus tard, vous allez faire les deux boulons, je vais essayer de vous les faire voir, qui sont ici, vous voyez, vous en avez un ici et le même de l'autre côté qui eux tiennent l'amortisseur par le haut. Et une fois que ça sera fait, on va remonter tout ça gentiment dans le sens inverse. A l'arrière vous n'avez pas de problème de ressort puisque les ressorts, comme vous pouvez le voir, sont séparés de l'amortisseur. Moi ici je suis déjà sur du high-back, donc ça va rester en place, ça ne bougera pas. Et on va continuer après le travail. Allez, je démonte et je reviens vers vous. Voilà, une fois qu'on a sorti l'amortisseur, vous l'avez, il est ici, complètement. Donc là, vous avez une clé de 13 à mettre, vous dévissez, vous récupérez ceci et les protections, au moins que vous vouliez échanger si elles sont usées. Mais bon, là dans mon cas ce n'est pas nécessaire, tout va bien. Donc on démonte et on va reposer sur le nouveau qui est là en attente. Allez, je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, ça y est, l'amortisseur est enfin remonté. Ça a été un peu compliqué, surtout pour le passage de tête, parce que le mieux c'est d'avoir une pince étau pour bloquer la tête de l'amortisseur. Moi je n'en avais pas, donc j'ai fait ça à la pince multiprise, donc c'est une galère. Mais bon, ça se fait, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas besoin d'investir dans des outils de dingue. Voilà, donc maintenant on va reposer tout ça sur la voiture, on remet la roue et on espère que le montage est propre et que tout va bien. Allez, c'est parti. Voilà, on a remis l'amortisseur, donc on aura pensé à bien serrer effectivement en bas. C'est une vis, hop là, je vais essayer de vous la filmer si j'arrive. On va aller là, la vis est juste là, derrière ce cache de 17. Donc voilà, en haut, c'est deux vis de 12 qui tiennent, voilà, c'est bien revissé. On est reparti, voilà, il ne nous reste plus qu'à remettre la roue, redescendre la voiture et ça sera terminé pour le montage de cet amortisseur. Merci. Merci.